Musique de générique 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 Je fais le pari que Siderella peut mieux tenir les coups que Votutrice dans cette première partie de match En plus il a un avantage contre Galem Galem qui a une très bonne défense spéciale mais je peux lui mettre Psycho Donc on va voir ce qu'il va se passer Ok c'est parti Ça n'envoie aucun intimidation dès le départ Oh par contre tous ces pokémons sont shiny Sans étoiles Wow Je savais pas que les étoiles apparaissaient maintenant C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre C'est chelou Ok j'avais pas le souvenir Ok je sais pas pourquoi ça marque Je sais pas peut-être un lag serveur Un truc Je sais pas C'est bizarre Il y a une bluff qui peut partir du côté de Simia Brase Ici une distorsion Ce serait vraiment de bonne Dans une bonne situation Ce serait bien Et c'est ce que je pense qu'on va faire Après Après ça craint bien la séisme aussi en face Mais ouais on va se méfier Pour le premier tour On va faire ébullition Ébullition sur le Galam Qui a accès à point de glace Je vais faire abri Avec Demeteros Et Siderela va pas placer la distorsion Je vais faire Je vais faire psycho Parce que je crains vraiment plus le Galam en fait Voilà J'estime que je crains plus le Galam Que le Ferraligatre Et ça fait Acrobatie Ok Ok Bon à mon avis c'est Comment Oh Oh Effectivement On va dire que Galam est la vraie menace ici sur ce combat Donc je pense que les Pokémon sont Waouh Qu'est-ce que c'est que ces répartes de ouf Le Galam il est intuable Bah non après c'est ébullition Je crois que c'était la psycho Alors c'est bon Mais on a obtenu la brûlure Ça c'est bien Donc là Galam fera des dégâts de mouche Ok c'est bon Et le 28ème à chaque tour est vraiment Bon On est content de ça Là moi je peux placer une séisme gratos On va faire une garde large Pour se protéger D'attaques larges Je vais taper séisme Qui devrait me permettre d'obtenir le KO Peut-être sur si mes bras S'il n'a pas la ceinture force Après ce qu'il y a C'est qu'ici Ciderela Après quelques coups Derrière il y a qui comme Pokémon Il y a des Pokémon rapides Qui rentrent en jeu Je vais placer la distorsion avec Ciderela Comme ça je gagnerai l'avantage Au tour d'après En plus Aligature A pas l'air très disposé A faire A faire bobo Voilà Là c'est Ysme qui va partir Qui devrait tuer Le Galam Peut-être le Cimiabras Oui également le Cimiabras Super Et Aligature qui a pris la moitié de ses points de vie Donc je pense que c'est Je pense que c'est quelqu'un Qui a créé son équipe Avec ses Shani Qui sont pas parfaits Mais ouais Ouais non c'est ça Il sait pas forcément les jouer C'est Pokémon Je pense pas que Voilà on va dire qu'en fait Ce qu'il y a c'est que Putain en fait c'est pas con Parce que ça fait mal hein Mais Aligature profite beaucoup plus de sa vitesse Et de son attaque Mais j'avoue que c'est original Le fait que ce soit Pas jouer Strat on va dire Mais que ce soit Enfin c'est ça Strat à lui Mais le fait que ce soit pas une Strat commune Ça fait que c'est plus difficilement anticipable Et pour quelqu'un de fatigué comme moi Ça peut être un piège Parce qu'au final Quand t'as l'habitude de jouer contre des strats que tu connais Ça finit par devenir un réflexe Donc même si t'es fatigué Comme c'est un réflexe Ça sort quoi Mais des équipes qui sont nouvelles Quand t'es fatigué Ça a beau être simple sur le principe T'as plus de mal à réfléchir quoi Ok on y va Euh Ah ici je pourrais encore refaire garde large Ça me paraît être une bonne option Ah Demeteros a pris des coups quand même On va faire vibration sur Demeteros Et on va faire éboulement Non j'ai mieux On va faire garde large explosion On va faire garde large On va faire explosion Y'a pas d'intimidation en face La Dem Et euh Oh Et la distorsion est passée Donc y'a que Aligature qui peut attaquer en premier Et je vais faire psycho Je pourrais soigner Demeteros en vrai Je pourrais le soigner avec vibration Et sous la distorsion Ouais j'ai Ouais Non Voilà Je vais faire Je vais faire psycho sur Aligature Pourquoi alors que j'aurais pu faire sur Bresigali Je sais pas trop La caserique qui va partir sur Demeteros Bresigali qui est plus long que Demeteros Ça c'est normal La machouille qui va partir sur Siderela Est-ce que je vais obtenir une baisse de défense Qui serait toute bonne à prendre Non apparemment J'ai pas la baisse de défense Donc j'ai pas la montée d'attaque spéciale Par contre Latios devrait être plus long que Demeteros Non il est plus rapide Donc c'est vraiment une équipe de l'aventure Ah mais il le fait sur Mamambo Moi c'est bien Moi c'est bien Moi c'est bien Voilà Là avec explosion je vais faire un carnage Ok En vrai j'aurais pu juste faire séisme Mais on est d'accord explosion C'est pareil C'est pour le spectacle Et parce que c'est vrai que c'est efficace Voilà Latios est presque mort Alors que séisme lui ne l'aurait pas tué Super Et là bah là normalement c'est gagné Ah il reste Dratak dans l'équipe Il reste Dratak Dratak n'a pas été envoyé Et Dratak il ne peut l'envoyer qu'au centre Ou à gauche Enfin ça à gauche Alors il faut que j'envoie un Pokémon Je vais J'envoyer un Pokémon qui n'est pas intimidé par Dratak Et je vais switcher ensuite directement pour Dratak On est sous la distorsion Je vais envoyer au massacre J'ai la puissance cachée glace Voilà Dratak qui va arriver Qui est obligé d'augmenter l'attaque spéciale de Sidrella Très bien Voilà il baisse l'attaque de Pokémon dont ça ne sert à rien Le battant qui s'active Le battant Ah vous m'avez fait remarquer A chaque fois vous me dites Ah pourquoi tu dis là au lieu de C'est vrai que vous me le commentez souvent Et je vous explique jamais pourquoi Pourquoi je dis là La battant Alors je dis la guerre de l'âge bien sûr Mais pourquoi je dis Je sais pas moi La séisme Alors qu'on dit un séisme et tout Ne vous inquiétez pas C'est parce qu'en fait je fais une omission En fait à chaque fois je dis L'attaque séisme Ou la capacité spéciale Voilà Mais c'est vrai que je devrais dire le talent Donc en fait quand il y a battant qui s'active Je dis la battant Parce qu'en fait je fais l'omission de La capacité spéciale battant s'active Donc je sais que ça en choque plein parmi vous Mais ne vous inquiétez pas Tout est calculé Vraiment c'est parce que je fais des ellipses en fait Ébullition Tac Ça me permet d'aller plus vite pour parler Et puissance cachée sur Dratac Il y en a beaucoup qui l'avaient compris Mais je préfère l'expliquer pour ceux que ça pourrait choquer Donc là voilà Il fait la puissance cachée Donc l'attaque puissance cachée Qui fait le chaos sur Dratac Et là il va faire Alors là psycho Bon qui échoue évidemment Là je fais l'ébullition Et je n'obtiens pas le chaos normalement sur l'athios Et je ne le brûle pas non plus La Dracométer qui va avoir le temps de partir Mais qui ne devrait pas tuer ma mambo normalement Non mais ça fait quand même de bons dommages Qu'est-ce qu'il a comme objet ? Gros le coq ? Non Ah si C'est si il a Gros le coq Gros le coq sur l'athios Ok On va essayer de terminer ça Hop Ébullition Hop Puissance cachée Je pourrais faire sabotage aussi Et vibration sur ma mambo Voilà Ah puissance cachée qui va partir avant la vibration Et qui va obtenir le chaos sur l'athios Donc bravo à notre adversaire Allez plus qu'un match Plus qu'un match il faut le gagner celui-là Il faut le gagner Là on en est à quoi ? 13 matchs gagnés pour 5 perdus je crois Ce qui est vraiment pas mal Ce qui est vraiment pas mal comme ratio Mais C'est vraiment pas mal Si on avait gagné le match précédent On aurait eu 13 matchs pour 4 défaites Donc on aurait eu plus de 66% de victoire on va dire Là normalement même si je gagne ce match Ce ne sera pas le cas Vous voyez parce que là on sera à 14 contre 5 On sera presque à 2 tiers de victoire Pour 1 tiers de défaite C'est pour ça je dis que ce sera pas si mal Mais il faut savoir vous voyez On était au dessus tout à l'heure en rang On était à 1631 Là on est à 1628 Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment gagner Ce serait bien qu'on arrive à un rang Qui soit au dessus de ceux qu'on a déjà atteint Après je sais plus quel est maximum qu'on a atteint Mais bon C'est du bonus Là déjà ce qui est sûr C'est qu'on tombera pas en dessous des 1600 points de rang Donc c'est le plus important Chileano VGC Etats-Unis d'Amérique Ah un joueur de VGC Ah et ça joue le Vénard pour le dernier match Aïe 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 Mon équipe qui ne peut rien À part Gaïd et Demeteros sur le Vénard En fait il faut saboter Il faut saboter ici Très bien Très bien C'est clairement une team de duo Qu'on a là Avec juste Metalos Qui est un petit peu différent Enfin Metalos Qu'on voit pas souvent Ou qu'on voit en méga Ça fait un peu penser À une team de VGC 15 En fait Il y a un bluffeur Il y a deux poseurs de vent arrière Il y a un poseur de KG clair On va saisir l'avant arrière Clairement on va faire ça On va envoyer vos tutrices Ça va craindre Avec Fulguris c'est sûr Mais on va envoyer vos tutrices Il faut saisir l'avant arrière Ouais Allez on y va On se concentre Je retiens l'équipe Fulguris Oh Oh Euh Oui Bah normalement ça doit me compter Comme une victoire je crois Donc Eh bien écoutez Tout est possible Je peux donc avoir 15 victoires Pour 5 défaites Dans cet épisode Le destin C'est le destin C'est normalement Si c'est lui Qui a subi la déconnexion La victoire va compter pour moi Après il y a peut-être eu un bug Peut-être que ça comptera pas Et tout Mais on ne sait pas Je vous dirai ça Dans la conclusion Oh J'aurais préféré finir Avec l'autre match En vrai 1677 points Ok C'est le match de ma vie On va tellement pas finir Avec une victoire Oh mais cette équipe Est originale Oh C'est vraiment arrivé A 1677 points Il y a un combo Il y a un truc Il y a un truc Ok Il y a Lavabo Il y a la garde large Il y a deux intimidations Il y a l'évitation Il y a Capidextre Il y a un bluffeur Pourtant l'équipe a l'air d'être Normale On va dire Enfin Qu'est-ce qui est si fort Dans cette équipe Qu'est-ce qui est si fort Dans cette équipe Qu'est-ce qui la rend Si intéressante Donc attention à Lavabo Ici il faut que je réfléchisse Qui je mets en lead J'ai bien envie de mettre Siderela en lead Mais en même temps Si c'est Croc horrible Qui arrive pour activer L'intimidation Je suis pas en bonne posture Parce que Siderela contre Croc horrible C'est pas bien C'est pas bien du tout En même temps Siderela est bon Au massacre Il s'est débrouillé bien Avec l'équipe Mais j'ai pas de puissance Cachée plante Je vais avoir du mal En fait Avec Ah j'hésite J'hésite Y'a pas de vent arrière A saisir Je pourrais la poser Moi même au premier tour J'hésite Je vais lead avec Siderela Mais je prends un risque Je prends un risque Pour un joueur Qui est très bien classé Et on a le thème de Zinia Pour finir Va-t-on finir Sur un ratio 14-6 Ce qui serait toujours Un très bon ratio Ou va-t-on finir Sur un 15-5 Ok c'est parti L'intimidation Qui va s'activer Sur mon battant S'il a vraiment intimidation S'il n'a pas torche En tout cas en face Il y a la garde large Que je ne peux pas saisir Il a intimidation Donc il va activer L'intimidation Sur mon Deméteros Ok Donc ça c'est intéressant Parce que les 3 pokémons En face subissent L'intimidation A moins que leur canin Soit canicule bien sûr Mais donc j'ai battant Qui va s'activer Sur Siderela Que je peux protéger Sur ce tour Deméteros est intimidé Je ne vais pas le laisser ici Je vais attaquer Avec ma Mambo Cette musique Cette musique me donne envie De me battre à fond Je ne dois pas perdre Je vais faire ébullition Après il y a une point glace Qui peut partir sur les pokémons Mais je vais faire ébullition Sur le arcana Alors mais en même temps Je ne peux pas obtenir la brûlure Mais je ne peux pas me permettre De faire ébullition aussi Sur un pokémon Qui a cran C'est ça le problème Je vais switcher Deméteros Pour Baghaïd Pour remettre une pression D'intimidation Et je vais faire psycho Je vais faire un psycho Ou est-ce que je ne ferai pas Distorsion Est-ce que je ne ferai pas Abri Non il faut que je fasse Psycho ou Distorsion Il faut que je fasse un truc Il faut que je fichisse Si je mets Distorsion En même temps Si je fais Distorsion Ah Ah Je vais faire psycho Je vais faire psycho On y va Pression offensive tout de suite On ne sait jamais Il y a peut-être une provoque Oui il y a peut-être une provoque Il y a peut-être une provoque Il y a une provoque qui va partir Dis-toi que c'est ça Raman fais psycho Fais psycho Ne pars pas sur Distorsion La pression d'intimidation De retour Ok on est face à un joueur Très bien classé On a vu qu'on pouvait gagner Ce genre de match Ça va retirer le arcana Ça va envoyer le Gastrodon Donc c'est lui qui va absorber Ok 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 Il va absorber Il va absorber La ébullition La bluff qui va partir Sur ce pokémon Ok Il va absorber l'ébullition Il va gagner en attaque spéciale Et ça c'est pas bien Et ça c'est pas bien Et la point de glace Qui va partir En lieu et place Du Déméteros Et là c'est bien Il ne faut pas que ça gèle C'est tout Voilà Normalement ça gèle pas Après il a peut-être Sans limite Donc ça gèle pas dans ce cas là Là Psycho qui va mettre KO Le Capidextre Ok On n'est pas si mal On n'est franchement Pas si mal Là ce qui serait pas mal C'est qu'il soit obligé De renvoyer arcana Pour réactiver battant Mais je doute qu'il le fasse Il sait la pression Que ça peut me mettre A moins qu'il soit sûr De me mettre KO Mon Siderela Donc là ça peut nous donner Une information importante Si l'on voit arcana C'est qu'il est sûr De pouvoir tuer Siderela Mais attention J'ai l'impression Oh Oh Il renvoie arcana Alors soit c'est qu'il est sûr De tuer Siderela Soit Soit il voulait vraiment Que l'attaque De mon baguette baisse J'ai la pression du bluff Je peux faire bluff ici Sur un de ses pokémons Lui peut s'abriter Je vais Je vais switcher Je vais Je vais garde large Avec ma mambo Au cas où il fasse Au croupi Je vais switcher mon baguette Pour renvoyer des météros Pour encaisser une potentielle Attaque combat Et je vais faire psycho Avec Avec Siderela Et je vais le faire sur gastrodon Parce que gastrodon Ici Ne peut pas mourir Par contre il peut faire des KO Après arcana est bien aussi C'est stress C'est stress Est-ce que je m'abrite sur ce tour Ou est-ce que je psycho Je psycho Je psycho Full offense Je suis à plus 4 Il faut y aller Faut tuer le gastrodon C'est lui la menace dans ce match Faut espérer que ce soit Juste pas lui qui s'abrite Ok Ça remet une pression d'intimidation Je pense qu'en fait ici Il a tout intérêt De faire au croupi Avec le plus 1 en attaque spécial Donc on va voir Garde large normalement Ça apparaît après abri Donc oui effectivement Il décide de faire un bout de feu Il va faire un bout de feu Sur le siderela Après les dégâts Après l'intimidation Ce qui fait des dégâts Qui sont pas très importants Ça fait vampy point Sur le démétéro Ce qui va faire des dégâts négligeables Et je La psycho Qui va partir sur le gastrodon Qui va lui infliger Qui fait pas le KO Mais qui arrive à lui faire De très lourds dommages Et la ébullition Qui va partir sur le démétéro Ah non sur le siderela Et qui obtient la brûlure Mais peut-être que Coeur Soin Va enfin s'activer de la partie Peut-être qu'enfin Mamambo va activer son talent Peut-être que l'utilité de son talent Qui ne fonctionne qu'en combat duo Et qu'en combat trio Peut-être que ça va enfin marcher Non C'est incroyable Il brûle quasiment jamais Mamambo Il a quasiment jamais activé Coeur Soin Alors que son talent ne sert qu'en multi Enfin qu'en duo ou trio Incroyable Mamambo vraiment Tu as été au top J'aime beaucoup Mamambo pourtant Mais c'est vrai que Bah c'est vrai qu'il a pas été très bon Sur la RNG Ok J'ai toujours très peur Des attaques qu'il peut lancer Après démétéro C'est plus rapide ici Je vais faire Vibra Soin Sur Siderella Pour le soigner Ici je pourrais faire Séisme Mais je vais plutôt faire Éboulement Pour Flinch pourquoi pas le Arcanin Même si je pense qu'il est plus rapide Je pourrais m'abriter avec le Siderella Mais je vais plutôt faire Psycho Sur le Gastrodon Si je m'abrite En fait je veux pas récupérer Le bonus de Vibra Soin Ça va retirer le Pokémon Qui a moins 2 d'attaque Et ça ça me fait plaisir Et ça décide d'envoyer un nouveau Pokémon Avec Intimidation Ok Moi c'est pas grave Moi je veux juste mettre la pression D'Éboulement Qui ne va pas tuer Gastrodon Normalement Pas à moins 2 Voilà Par contre ça fait des bons dégâts Sur Arcanin Et peut-être que j'obtiens le Flinch Et ça fait coup critique En plus Oui j'obtiens le Flinch Sur Arcanin La Vibra Soin Qui va partir Sur Siderella Et la Psycho Qui va venir terminer Le Gastrodon Avant que celui-ci Aie pu attaquer On est bon On est bon Normalement dans cette situation On va pouvoir renvoyer Bagaïde Pour remettre une pression De l'intimidation Et mettre une pression du bluff Tandis que Siderella Est toujours à plus 4 Et peut mettre KO Le Arcanin Avec Psycho Et maintenant Il peut mieux tenir La bout de feu On n'oublie pas Que l'Arcanin Est encore sous intimidation Par contre Attention Attention ici A Ectoplasma Qui peut faire De lourdes hommages Sur Siderella Et qui est plus rapide Que Siderella La distorsion N'est pas posée Par contre Ce que je vais faire Pardon j'ai dû hurler Dans le micro Je suis trop à fond Je suis trop excité Pour cet ultime match Par contre Ici ce qui m'inquiète C'est le fait Qu'il peut y avoir Séisme Qui vienne en face Après il y a la garde large Moi ce que je vais faire C'est qu'il n'y a plus La pression du lavabo Donc je vais faire Ébullition Sur le croc horrible Histoire de le brûler Je vais changer Demeteros Pour envoyer Bagaïde Et avec Siderella Je vais Est-ce qu'il est bon Que je m'abrite ici Oui Ici je vais m'abriter Je vais m'abriter Pour ne pas prendre Les dégâts De l'Ectoplasma Comme ça au tour d'après Avec Bagaïde Je pourrais mettre La pression du bluff Sur le Arcanin Et je pourrais faire Un psycho Je pourrais faire Un psycho Comme je le souhaite Ici Mamanbo Il va falloir brûler Un Mamanbo Il va falloir brûler C'est le moment Alors j'aurais pu faire Ébullition Sur le Ectoplasma Pour casser une potentielle Ceinture-force C'est peut-être une erreur De ma part de ne pas l'avoir fait La lame de roc Qui part sur Bagaïde Mais que Bagaïde évite l'attaque La ballon qui part sur Siderella Mais Siderella se protège Et la feu-follet Qui va partir sur Bagaïde Mais Bagaïde A la Beprine Et c'est l'ébullition De Mamanbo Qui va partir sur Croc horrible Et là C'est le moment D'obtenir la brûlure Non c'est pas la bonne brûlure Mais c'est bien Un coup critique Mamanbo Je prends aussi Mais j'aurais préféré La brûlure Parce qu'en deux ébullitions Tu le tuais Donc ça suffisait Ok On va faire ébullition Sur le Croc horrible Je vais bluff Le Arcanin Ce qu'il y a C'est que derrière Est-ce que j'ai quelqu'un Pour taper sur le Arcanin Oui j'ai au massacre Et j'ai vos tuteries De toute manière Sur le Ectoplasma Je veux dire Et donc je vais faire psycho Et je vais faire psycho Sur le Arcanin Je veux tuer Arcanin La bluff Qui va partir sur Arcanin Qui ne se protège pas Normalement la balle ombre D'Ectoplasma Ne devrait pas tuer Siderella En raison de son énorme Baghaïd Qui évite encore L'âme de roc Je suis désolé Pour mon adversaire La balle ombre Qui va partir sur Siderella Qui ne devrait pas le tuer Avec sa très grosse défense spéciale Et ça suffit Ça suffit à le tuer quand même Ce Ectoplasma Est très bon Et du coup Je perds mon Pokémon A plus 4 Mais la ébullition Qui va venir terminer Le Croc Horrible Ok Ça devient compliqué Il n'y a plus que 3 Pokémon en face Mais j'ai perdu un Pokémon important J'ai perdu mon battant Et ce qu'il y a C'est que moi Je vais envoyer Des Météros Pour intimider encore Le Arcanin Voilà Et ça renvoie le Beto Chef Le Beto Chef Je vais avoir du mal à le tuer Mais Votutrice Peut s'en charger partiellement Mais on a vu Qu'il avait Vampipoint Et ça c'est chiant Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va retirer Baghaïde Pour remettre une pression du bluff Et remettre une pression De l'intimidation plus tard Mamambo lui Pendant ce temps là Va attaquer Ébullition sur le Gengar Pour casser sa ceinture fort Si jamais c'est le cas Et nous allons envoyer Au Massacre Nous allons envoyer Au Massacre A la place de Baghaïde C'est difficile De penser ça Mais ça va être Le meilleur choix ici Après je me méfie Après je me méfie Parce que ce qu'il y a C'est qu'il y a la garde large Qui peut venir de la part Du Beto Chef Et qui peut bloquer Ma séisme ou mon éboulement Mais il faut y aller Il faut y aller Il faut mettre la pression Il faut mettre l'éboulement quand même On va voir s'il va faire la garde large Ce sera peut-être pas le cas Il décide de faire La balle ombre Donc il ne fait pas la garde large La balle ombre qui va partir Sur Demeteros Oh là là Les dégâts sont énormes A mon avis Il est pas Il doit être l'un des choix Je pense Je ne sais pas En tout cas L'éboulement est passé Sur le Arcane Un qui fait aurore Et qui se soigne Mais quel cancer quoi Il se soigne Ok Donc c'est pas la priorité C'est pas le Pokémon à tuer On fait ébullition Sur le Ectoplasma Si on pouvait obtenir une brûlure Ce serait super bien Mamambo Oui super Mamambo Très bien Et la Vampipoint Qui va partir sur Au Massacre Et qui va faire vraiment Des bons dommages Ça c'est normal Ok Ok Et là on va rester Avec cette configuration Il nous reste Vaututrice Et il nous reste Bagaïde Des Pokémon Qui peuvent gagner Maintenant ici Ce que je vais faire Je vais faire ébullition Sur le Gengar Pour l'achever Au Massacre Au Massacre Je vais le faire attaquer Je vais lui faire attaquer Le Betochef Je vais lui faire attaquer Le Betochef Après est-ce que je le fais Avec Sabotage Je vais le faire avec Sabotage Je veux virer L'objet de Betochef Je sais pas ce qu'il a Mais je veux le virer Et je vais faire séisme Avec Deméteros Pour tuer le Arcanin Ça fait vitesse extrême Ah pour tuer le Deméteros C'est bien joué Et du coup C'est la seule chose Qu'Arcanin pourra faire Sur ce tour La Ballombre Qui va partir Sur l'Omassacre Mais qui peut la tenir Avec la Vescombat Non Ah monstrueux Ok je suis dans la mouise Je suis complètement dans la mouise La ébullition Qui va partir sur Ectoplasma Qui va mourir sur ce tour C'est compliqué C'est compliqué C'est pas gagné Et Vampipoint Qui va venir Tuer les Non qui va venir Faire des dommages A Mamanbo Mais qui va pas le tuer Ça donne presque envie De le tuer quoi Je vais mettre Baghaïde au centre Pour intimider les deux pokémons Et je vais mettre Votutrice à droite Ok là c'est le match le plus tendu C'est le match le plus tendu Ok J'ai le coeur qui bat à plein régime Faut se concentrer Parce qu'en fait ici La victoire est apportée Mais en même temps Une seule erreur Et c'est perdu Si je fais Vibra Soin Je peux soigner Baghaïde Oh bah oui Je vais faire Vibra Soin Pour soigner Baghaïde Baghaïde Il faut qu'il bluffe quelqu'un Je vais bluffer Je vais bluffer le pokémon Qui me menace le plus C'est à dire le Betochef Parce qu'il peut faire super mal A Baghaïde en fait Et je vais Je vais faire Lampdair Sur Baghaïde Sur Baghaïde Non non Ne tue pas ton Baghaïde Sur Betochef Arcanin peut se soigner A volonté Mais il faut pas que Betochef Vive en fait Betochef est trop dangereux Feu Follet Qui va partir Ça malheureusement J'y peux rien Qui va partir sur Baghaïde La Lampdair Qui va partir aussi Les dégâts sont Convenables On va dire La Vibration Qui va partir sur Baghaïde Ce qui va le sauver Un petit peu Malheureusement Bon il pourra plus faire De gros dommages Après ce qu'il y a C'est que Cœur Soin peut s'activer Pour Ma Mambo Ma Mambo Espèce de sac à patate Ok On va faire Ébullition Sur Ébullition Plus Euh Plus Vampipoint Plus Lame d'air Sur le Betochef Full focus Sur le Betochef La Feu Follet Qui va partir Sur Votutrice Mais qui évite l'attaque La lame d'air Qui part Qui fait de bons dommages La ébullition Qui part Qui obtient la brûlure Attention au cran Attention au cran J'attaque l'avant pipon Avant le Ça va être déterminant Si je le mets KO ou pas Je le mets KO Coup critique Je ne sais pas Si c'est déterminant En tout cas Normalement ici C'est la victoire Est-ce que La cœur soin Euh Est-ce que Oui La cœur soin De Ma Mambo S'active Pour l'ultime match Et l'ultime tour de jeu J'en peux plus J'en peux plus Euh Je vais faire Je vais faire Sabotage Sur le Arcanin Je ne sais plus Quel est son objet Je vais faire Tricherie Non Tricherie ça ne sert à rien Je l'ai intimidé 36 milliards de fois Je vais faire Lame d'air Sur Arcanin Il attaque avant toujours Feu Follet Qui va partir Ne peux-tu donc plus gagner Qu'avec Feu Follet La lame d'air Arcanin évite l'attaque C'est pas grave Mambo L'ébullition qui part dans le vide La sabotage Et Il n'avait plus d'objet Il avait déjà Ah il avait le casque brut Mais voilà Le casque brut est tombé Le cœur soin qui se réactive Mambo Tu as entendu ma voix Tu as entendu la voix Qui venait d'étenir Tout va bien Mambo Maintenant la victoire Nous est assurée La vibration sur le bagaïd Sabotage n'assure plus rien L'avant pipoing sur Arcanin La lame d'air Je vais faire vent arrière Voilà comme ça Je vais passer avant Les Feu Follet Ça décide de faire Aurore Ça va jouer le match Jusqu'au bout Et bah ça tombe bien Moi aussi Écoute Coco Il peut gagner Sur des coups critiques De bout de feu C'est peu probable Mais ça peut arriver Je fais vent arrière Pour attaquer avant lui Sur tous les prochains tours Maintenant sa seule option Ce sera de faire vitesse extrême Si vous attaquer en priorité La vibration qui va partir Sur bagaïd Et là par contre La vampi point Tu vas pas l'apprécier Je sais que t'es indéfensif Mais je t'assure Que sans le casque brut Tu vas moins rigoler Hop là Ça fait que dalle On dégâts On va jamais y arriver Ce match va durer 3 milliards d'années Et bien il durera 3 milliards d'années Je fais ébullition Dans le vide Et je continue Ah oh Je vais faire provoque Je fais provoque Sur arcane 1 Pour l'empêcher de faire Aurore Et je vais faire Lame d'air Et là il est fini Là il est perdu Enfin je l'empêche De faire Aurore J'ai jamais utilisé provoque Bah là je le fais maintenant Sous la distorsion Tu ne peux plus utiliser Fofollet Tu ne peux plus utiliser Aurore T'as perdu T'as perdu Victoire totale Victoire Totale Ah je suis content Ah je suis content Ah ça forfait de passe Ça joue jusqu'au bout Ça c'est beau C'était un combat Qui était mené de main de maître Je suis content de ce combat C'est Je suis content C'est comment dire C'est la consécration De ce parcours Sur une liste classique Il a pas été très long Mais vraiment Je sais pas comment vous dire C'est vrai que Encore une fois Cino classique J'étais déçu De pas avoir eu le temps De faire beaucoup de team building Mais le team building La construction d'une équipe C'est quelque chose Que j'apprécie beaucoup J'ai passé Deux semaines et demie A construire cette équipe A me dire ça Franchement mon expérience de trio C'est ça qui permet de le faire On a vu Ça a pas été la meilleure équipe du monde C'est sûr que voilà Elle gère pas toutes les situations Mais c'est quasi impossible en trio Mais c'est une équipe à mon image Et j'ai trouvé J'ai su la jouer Voilà Et la lame d'air Getsugyo Tinshu Pour finir Ce match Très très beau match Je vais même l'enregistrer Je vais l'enregistrer pour moi Je suis très content Vraiment c'est un final Je ne pouvais pas attendre Pareil final Pour une compétition Wifi Je suis très content Écoutez Je vous remercie De votre visionnage Sur cette Unis classique On se retrouve tout de suite Je ne vais pas rejouer d'autres matchs De toute façon pour moi C'est pratiquement fini Et puis voilà Tout le monde va aller dormir Chez moi Donc de toute façon Je ne dérange plus personne On se retrouve Pour la conclusion Dans laquelle Je vais revenir un petit peu Sur les Pokémon Qui ont été les plus joués Je serai une conclusion plus longue Cette fois Que sinon classique On va revenir sur Comment mes Pokémon Ont été joués aussi Voir s'ils ont été originaux Et je reviendrai un petit peu Davantage sur le format Que j'ai pu le faire Avec Cino classique Et puis je vous montrerai Mon classement Voilà Ça vaudra ce que ça vaudra Mais voilà Et puis on récupérera Le Daru Macho de Haine aussi Voilà C'est important Allez A tout de suite Avec mon moi Du futur Je trouve intéressant De signaler Que si le déplacement Du personnage est continu Celui de l'ombre Ne l'est pas Regardez comme l'ombre Subit Une rotation à 45 degrés Parce que comme c'est un aplat Et bien sur l'escalier Elle est gérée Comme si elle était sur une pente Et soudainement Dès qu'on arrive Sur le ponton Et Pof Discontinuité Petite rotation de 45 degrés Voilà C'était un détail Complètement inutile Et je vais me placer ici Sur cet escalier Avec la délicieuse musique D'Atalianopolis en fond Juste devant l'entrée De la grotte origine Et juste à côté De cette cascade Dont la vision Ravira nos yeux Il ne faut pas C'est un très beau jeu Un Pokémon Ruby Omega Sur le Pokémon Global Link Donc a priori L'unis classique Était bel et bien Comme je pensais Comme je l'avais annoncé Un petit peu avant Ce sera bel et bien La dernière compétition Wifi Sur Ruby Omega Saphir Alpha Donc cette unis classique Sonne un petit peu Comme un adieu A la sixième génération Et pour la peine Je vais prendre un petit peu Plus de temps Pour cette conclusion Et pour revenir un petit peu dessus Mais bon Nous reviendrons évidemment Pour Pokémon Lune et Soleil Ce sera pas un problème Donc je vais revenir un petit peu Sur vos commentaires On va venir sur l'aspect technique De l'unis classique Un petit peu après Ne vous inquiétez pas Je sais qu'il y en a Qui attendent que ça Mais oui Je voulais revenir en grande partie Sur vos commentaires Parce qu'ils ont été encore plus délicieux Que d'habitude C'était déjà extrêmement motivant Mais là J'ai lu quasiment Tous les commentaires d'une trade Vous savez Quand les vidéos sont postées Je regarde les premiers commentaires Les premiers retours Mais généralement Quand je fais la conclusion Je relis tous les commentaires d'un coup Pour me faire un avis global Et pour savoir quoi dire On n'a rien à oublier Et le fait de relire tous les commentaires Sur toutes les vidéos De l'unis classique d'un coup C'était extrêmement Extrêmement motivant Et remotivant J'ai rarement vu un bilan Aussi positif Dans les commentaires Je ne sais pas Il faut que je revienne dessus Vous voyez par exemple Tout ce qui était L'épisode d'introduction On a vu en fait Que les compétitions Wifi ont mûri Au niveau du format Et au niveau de l'appréhension Et les retours étaient très bons Vous avez beaucoup apprécié Pour la plupart L'épisode d'introduction Avec le fait d'avoir le visuel Pour suivre à la maison de combat Donc ça c'est quelque chose Que j'essaierai de reproduire A l'avenir Si l'une et le soleil Me le permettent Vous avez beaucoup apprécié Ce format Parce qu'il y en avait certains Quand je faisais l'épisode d'introduction Pour présenter l'équipe Et ils avaient du mal A tout suivre Parce que c'était long Je parlais Je parlais Mais il n'y avait pas de visuel Sur lequel se fixer Et là le fait D'avoir la maison de combat D'avoir les combos Qui étaient joués Ça vous permettait De vous concentrer Sur mes paroles Et en même temps Ça vous permettait De l'assimiler D'autant plus vite Donc ça Ça vous a beaucoup plu En général Sur toutes les compétitions Wifi Généralement Vous avez salué Mon fair play Même si des fois Je me sentais bien salé Moi personnellement Enfin au fond de moi J'étais là Ah ouais C'est ça Les défaites C'est moche Et tout Mais généralement Vous saluez quand même Mon fair play Après Qu'est-ce que j'ai noté Aussi Vous saluez Généralement Mon jeu Ma stratégie Bon voilà Moi je me montre toujours Un petit peu négatif À ce sujet Enfin C'est pas que je me montre négatif Mais je cherche toujours Les pistes d'amélioration Je cherche toujours Où sont mes erreurs Comment Comment les dépasser Comment les surmonter Comment devenir Une meilleure personne Un meilleur joueur Donc Ben Pour certains Je suis un excellent joueur Tant mieux Tant mieux Pour moi Je sais que Le chemin qui me restera Toujours à parcourir L'important évidemment C'est de C'est de rester modeste Et c'est pour ça Je rebondis aussi Sur ce commentaire Qu'on m'a laissé en mode Tu es le meilleur commentateur De match de France Qui m'a fait un petit peu rougir Mais c'est pareil Là dessus Je me montrerai Plus réservé Dans le sens où Je ne dirai pas Qui poste souvent Et qui apprécie beaucoup La série Donc un petit coucou A Galius Mais en général Vous appréciez tous Tous ceux qui sont là Vous appréciez Je veux dire Normalement si vous n'appréciez pas C'est sûr que vous ne regardez pas Mais il y a des gens Qui n'apprécient pas Qui le montrent Et tout et tout Mais là Ça ne se voit pas Voilà Même quand il y avait eu L'épisode Où je faisais un peu N'importe quoi Avec le Zoroark Que je n'avais pas su identifier Même là Non non Vous avez su me dire Non non L'adversaire était bon T'as fait du caca C'est vrai Mais l'adversaire était bon de base Donc non non Il n'y a pas de mal Il n'y a zéro mal Donc c'était C'était super plaisant Enfin je n'ai jamais eu Autant la patate En lisant des commentaires Toute ma vie Donc voilà Je crois que je n'avais pas encore Fait ça dans une compétition Wifi Le fait de vraiment revenir dessus Mais je tenais à vous le dire Je tenais vraiment A vous remercier pour ça Il y en a qui m'ont dit aussi De ne jamais arrêter Les compétitions Wifi C'est super Voilà Je tenais Je tenais à revenir là dessus Vous savez Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha Je disais là C'était des très beaux jeux Il y a un super environnement Une super ambiance Mais c'est vrai que c'est des jeux Qui ne nous ont pas offert Un gros post game On avait juste la maison de combat Mais la maison de combat Ce n'était pas la zone de combat Que tout le monde attendait Celle qu'il y avait dans Pokémon Emerald C'était juste celle Qu'on a vu dans Pokémon XY Et Les compétitions Wifi J'ai trouvé que c'était un bon moyen Pour moi de m'occuper C'est un bon moyen en tout cas De nous nous occuper En tant que joueur Quand il n'y a pas de contenu Complémentaire qui est proposé J'ai envie de dire Faut en profiter Vous savez quand il y a un truc Qui est proposé gratuitement Comme ça Sur les serveurs de Pokémon Faut en profiter Mais je me suis dit D'une pierre deux coups Je vais m'occuper avec ça Et puis pourquoi pas en parler Pourquoi pas le montrer en vidéo Et C'est réussite Réussite sur tous les plans Donc Oui Alors il y en a qui voudraient Que je n'arrête jamais Les compétitions Wifi Bon bah Moi je comptais pas De toute façon On verra un petit peu Ce que ça donnera Sur Pokémon Lun et Soleil On a déjà un petit peu Des informations Sur la manière dont ça se passera On aura l'occasion Sur Lun et Soleil De créer nos propres serveurs Nos propres compétitions Donc faudra voir un petit peu Comment tout ça se groupira Mais Voilà Je pense que Les compétitions Wifi Sur Lun et Soleil Prendront un autre tournant Mais je vous en reparlerai Un petit peu A la fin de cette conclusion Si je n'oublie pas Dans tous les cas Voilà Ça ne s'arrêtera pas On reprendra Dès que la nouvelle génération Sortira Mais d'ici là C'est vrai que Bon il y aura Peut-être C'est un au revoir Enfin à Pokémon Rubio Megas Afir Alpha On ne reviendra plus trop dessus Voilà Après si Comme retour vite fait Sur l'épisode 3 Quand j'avais mis des replays Là c'était plus mitigé Il y en a qui ont dit Non c'est super Les replays ont été super bien Intégrés à l'épisode Tu peux refaire ça N'autres qui m'ont dit Ouais non On aurait préféré Un épisode bonus Bon vu que Je n'avais que Très peu de matchs A montrer Je me suis dit Là l'intégration passe bien Mais je retiendrai Si j'ai plus d'épisodes A montrer Je pense que je ferai ça Dans un bonus Une chose comme ça Voilà Mais sinon voilà Je ne compte pas du tout Arrater les compétitions Wifi On me dit Voilà Continue ce que tu fais Avec le PVP N'arrête pas le PVP Non non C'est pas prévu Je m'amuse trop C'est Préparer les équipes Devoir les montrer En plus Il y a un côté Un peu stressant Vous voyez Mais comment dire Vous sentez que Ça vous entraîne Vous sentez que Ça vous améliore En tant que joueur Ça vous fait avancer Ça vous fait progresser Le fait justement De devoir chercher Des équipes A se donner pour objectif Que ce soit spectaculaire A se donner pour objectif Que ce soit intéressant A regarder Mais en même temps Intéressant à jouer Et en même temps Bon Je veux dire Il faut gagner Avec ces équipes Il y a un vrai côté De recherche Il y a un vrai côté Theorycraft Qui est super Super captivant Donc non non Je n'ai aucune raison D'arrêter J'ai l'impression Que les compétitions Wifi Contribuent A me rendre Meilleur En point de vue joueur En point de vue humain En point de vue communication Sur tous les plans Donc non Jamais Je ne compte pas Voilà C'était le mot Je suis désolé Je me suis beaucoup étendu là-dessus Mais je voulais Que ce soit su Je voulais vous le communiquer Vous êtes une énorme source De motivation Voilà C'était important J'ai une patate incroyable Et je suis désolé Pour le temps Que ça a pris D'ailleurs De vous poster Cette conclusion J'étais extrêmement occupé Sur Justement le fait Qu'il y a le VGC Les compétitions Le fait que J'ai envie de participer Aux compétitions officielles De VGC Cette année Donc Je m'investis beaucoup dedans Et ça prend du temps Mais Mais voilà Je m'excuse pour le retard J'espère que Vous n'aurez pas trop souffert De cette absence Donc je suis sur la page Du Pokémon Global Link Elle est derrière moi Avec le bilan Evidemment Sur cette compétition On va s'intéresser ici A la catégorie Master Je viendrai un petit peu après Sur les juniors Il y en a quelques-uns Qui sont jeunes parmi vous Qui me disent Tu ne parles jamais des juniors Et tout Pourtant nous on joue en junior Et tu ne fais pas le rapport là-dessus C'est vrai que Comme je joue en master Je fais le rapport Généralement je fais la conclusion Sur les masters Mais évidemment Bien sûr que les juniors Sont joués J'avais parlé des juniors Pour la conclusion Du sino classique Dans le coup de main Sur le sujet Mais là je vais en parler Un petit peu brièvement Je ne vais pas vous oublier Même si ce n'est pas La compétition à laquelle Moi j'ai participé Celle des juniors On est généralement Une toute différente Mais voilà Je penserai à vous Et j'y songerai à l'avenir Il n'y a pas de problème Vous voyez Un nombre de participants Qui a été élevé Mais pas si incroyable Que ça Un 15 000 Parce que Peut-être que le prix Était moins intéressant Le daro macho de haine N'intéressait peut-être Pas beaucoup de monde Peut-être que le format trio Était un petit peu particulier aussi Et attirait moins de monde Dans tous les cas Ça fait quand même Un grand nombre De participants Vous voyez que Le premier japonais Lui il est arrivé Avec 1870 points De rang Par contre Les scores sont généralement On était assez serrés Cette unité classique Les meilleurs Sont un petit peu Dans un mouchoir de poche Bien sûr Il y a des grands écarts Toujours Mais c'est des écarts Que de 10 points C'est un grand écart Mais c'est pas si important Que ça Mais sinon C'est souvent dans un mouchoir de poche Si je me permets Par exemple De vous montrer Mon classement Alors j'espère Que ça va charger assez vite Tout à l'heure J'ai eu des petits problèmes De connexion Au moment du test Avant le live Ça va être un petit peu long Je pense que c'est un petit peu long Je vais remettre mon classement On va voir Vous avez bien pris en compte Non c'est bon C'est bon Vous voyez j'arrive 515ème Alors évidemment On visait pas On visait pas L'énorme résultat A cette compétition Puisqu'évidemment Je n'ai pas joué Tous les matchs Mais vous voyez Sur 15 000 participants J'arrive quand même 515ème Ce qui est une place Vraiment correcte Avec 1658 points de rang Ce qui est vraiment bien Avec le peu de matchs Qu'on a joué Si je vous montre Par exemple La région France Avec le classement français Je vais vous montrer Un petit peu Comment là Les français sont Très très resserrés Alors moi J'arrive 13ème français Là c'est encore plus La satisfaction Parce que 13ème français Avec le peu de matchs Qu'on a joué C'est vraiment super Vous voyez 13ème français Mais on a égalité Avec deux autres joueurs On a égalité Avec Yuya Ke On a égalité Avec Han Donc en fait On est 12ème ex-aeco Et vous voyez en fait Si on regarde Le classement des français Regardez Le troisième français A obtenu 1685 points de rang Donc vraiment Vraiment Les français étaient très resserrés A l'exception de ceux Qu'ont un petit peu Qu'ont un petit peu bourré On a Joël Béès Qui est classé encore en premier On ne le présente plus Un joueur Qui est très présent Et qui bourre Le Pokémon Global Link Voilà Non vraiment Donc voilà Des résultats qui sont assez serrés Et par exemple On se dit C'est là qu'on se dit Par exemple Si j'avais joué Quelques matchs de plus Et si j'avais continué Sur mon ratio de victoire Défaite Qui était vraiment très correct Si ça se trouve On aurait pu passer Au-dessus de Tiger Et puis pourquoi pas Obtenir une troisième place De français Sans trop forcer En même temps Voilà J'aurais pu aussi Complètement Passer à côté Des matchs ultérieurs Et Voilà Et complètement foirer le truc De toute façon Si j'avais joué plus de matchs Il aurait fallu que je joue ça A un autre moment On ne serait peut-être pas tombé Sur les mêmes adversaires On n'aurait pas du tout La même compétition On aurait peut-être fait mieux On aurait peut-être fait moins bien Mais vous voyez Ce que je veux dire C'est que En vrai Avec l'équipe qu'on avait Je pense qu'une troisième place Était quand même jouable Au vu de la compétition Et ça c'est intéressant à noter Voilà Donc même si on ne visait pas Un gros truc On a fait un bon score Et j'en suis assez satisfait Voilà Alors j'espère ne pas me tromper Il me semble que Bigos C'est Ban Foxin Mais je ne sais plus Je vais cliquer juste pour voir Si on a accès A son équipe Ouais c'est un petit peu long J'ai l'impression que Le Pokémon Global Link Est un petit peu Il fonctionne un petit peu Au ralenti Aujourd'hui Vous savez Il y a la maintenance Qui va arriver fin octobre Avec Non les informations Sans non public Mais il me semble que C'est Ban Foxin Qui est un viewer Voilà Mais j'aimerais ne pas me tromper Je sais qu'il avait participé Il a fait un très bon score Mais je ne sais plus S'il a fait 3ème français Ou 2ème français En tout cas Ça doit être Ça doit être l'un des deux Voilà J'espère ne vraiment pas me tromper Je ne sais plus Je ne sais plus Je sais qu'il y en a Je sais qu'il y a des viewers ici Si vous vous reconnaissez N'hésitez pas à le dire en commentaire Pour corriger En tout cas voilà Je suis désolé Je suis désolé si je me trompe J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop Mais voilà Alors pour les combos Qui ont été les plus joués Vous voyez Le top 12 des Pokémon les plus joués Rien de très surprenant Rien de très surprenant On a Demeteros Évidemment qui était là Parce que C'est l'un des meilleurs Pokémon de duo C'est l'un des meilleurs Pokémon de trio L'accès à séisme Éboulement Intimidation Une énorme puissance d'attaque Il a le type vol Qui lui permet d'éviter lui-même séisme Non Voilà Très très gros Pokémon C'était normal qu'on le retrouve en numéro 1 Ça allait être le choix de beaucoup de monde On a Farfaduvé Qui est arrivé en deuxième position Vous voyez qu'on a Terachium Qui lui est huitième Donc si on regarde les informations un petit peu Pour Farfaduvé On voit que Quasiment un Farfaduvé sur deux Était joué avec baston Et que la plupart du temps Le Pokémon qui était le plus joué avec Farfaduvé Était Terachium Pour le combo Bah le Terracote Le baston sur Terachium Et booster ses stats au maximum Mais après bon Évidemment Farfaduvé était présent de base Comme un support C'est un très bon support En dehors de sa présence avec Terachium Donc c'est pour ça qu'il arrive deuxième Je rappelle qu'il a Farceur Il a l'accès aux priorités Il peut invoquer l'avant arrière Qui va Enfin Ça ça vous énerve Quand je dis l'avant arrière Pour l'attaque avant arrière Il allait invoquer Le vent arrière Pour doubler la vitesse de ses partenaires Encore pour bloquer des Pokémon sur abri Ou sur attaque Sur bluff Sur plein de choses Provoque Pouvoir lunaire Il apprend plein 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 d'attaques de soutien Donc c'était normal de le voir arriver en deuxième position Surtout dans un format comme l'unis classique Où les gens ont eu tendance peut-être A être plus motivé à jouer des Pokémon D'unis Que normalement Capoeira Que j'ai trouvé un petit peu surprenant Dans ce format Je ne pensais pas le voir arriver en troisième position Mais c'est pareil C'est un très bon support Il a accès à prévention Il a accès à garde large Donc il protège très bien l'équipe Par exemple Je l'avais joué moi aussi Au Cino Classique Mais si je m'étais permis de le jouer Je pense que j'aurais probablement pas joué Mamombo Et j'aurais joué Capoeira Parce qu'il est excellent Après on peut imaginer Qu'il a peut-être été joué Plus Parce que C'est vrai qu'il avait été Repopularisé Avec la finale Des Champions du Monde Cette année Avec Wolf Glic Qui jouait un Capoeira support Avec notamment comme objet Le bouton fuite Et comme on voit Que le bouton fuite A été joué dans 40% des cas Je me mets à penser Que effectivement Les joueurs ont été Grandement influencés Par Par la qualité du Capoeira De Wolf Glic Après c'est peut-être pas le cas Je veux dire Mais Je pense que S'il n'est pas pour rien Je pense que La finale des Champions du Monde Aura impressionné pas mal de monde Et Que l'utilisation de Capoeira N'y est pas pour rien Après Comme supposé Les poseurs de climat Sont très présents Tarpo est là Comme poseur de climat Mais Les Pokémon Qui l'accompagnent généralement Ne sont pas dans le top Vous voyez On n'a pas Hipporoa On n'a pas Ludicolo Alors oui bien sûr Qu'ils font partie des Pokémon Les plus joués avec Tarpo Avec Cizayox Mais il n'y a que Cizayox Qui arrive dans le top 12 Des Pokémon Les autres Ils sont ailleurs Ils doivent être très utilisés également Mais ils n'apparaissent pas dans ce top 12 Hitran Un Pokémon très très bon Alors Le plus joué était le Modeste Mais le deuxième plus joué Était celui de nature discret Alors pourquoi discret sur Hitran Parce que les teams Distortion Mais également parce que Le Hitran avec Éruption Souvenez-vous Dans l'épisode 4 Nous avions affronté Siorimon Voilà Et Siorimon jouait Hitran Éruption Et Hitran Éruption Est toujours de nature discret Et si on regarde Les attaques qui ont été souvent jouées Sur Hitran On s'aperçoit Que effectivement Éruption a été jouée Dans 31% des cas Donc voilà 31% des cas Ça veut forcément dire Qu'on aura au minimum 31 des Hitran Qui seront de nature Qui seront de nature discret Les autres C'est peut-être juste des distorsions Sans plus de prétention Voilà D'ailleurs on voit Hitran a été souvent joué Avec des Pokémon Comme Farfaduvé Comme Cresselia Farfaduvé peut poser de distorsions Cresselia aussi Golay est un Pokémon Qui se joue très bien Sous distorsions Et sinon Ce sont des Pokémon Qui bénéficient de priorité Comme Fulguris Voilà Donc Souvent dans ce genre de situation Alors d'ailleurs Au passage Siorimon Je parlais tout à l'heure De Theorycraft En fait Mais en fait Dans Pokémon On appelle ça Siorimon C'est à dire En fait Sur Smogon Vous avez une page Qui explique ça Si vous tapez Siorimon Sur Google Vous trouverez ça C'est le fait En fait De concevoir des équipes Dans des formats Qui vont exister Ou qui n'existent pas Voilà D'imaginer des univers Dans lesquels On devrait jouer Ah Tels Pokémon sont autorisés Tels objets sont autorisés Ah Comment il faut jouer ça Donc en fait Le Siorimon C'est ce que je fais A chaque compétition Wifi Je parlais de Siorimon Mais Tyrannosif Évidemment A été très joué Pour poser la tempête De sable Ça aurait pu être Ipodocus Mais Ipodocus A pas été sorti tant que ça Évidemment Le partenaire idéal Pour Tyrannosif C'est Minotope Qui n'apparaît pas Dans le tome 12 Des Pokémon Alors que Moi je sentais Que Minotope Il y avait une niche Pour lui Je pense que C'était clairement Le meilleur Pokémon De ce format Je pense qu'il fallait Jouer Minotope Pour faire un excellent score Moi je ne l'avais pas joué Parce qu'il ne s'adaptait pas A mon équipe Mais Minotope est super bon Il a accès au talent Bagneux Sable Qui double sa vité Sur la tempête sable Il a un très bon double type Sol Acier Tête de fer Ça fait super mal Éboulement Séisme Il peut avoir Brismoule aussi Je veux dire Si vous voulez taper Sur les Pokémon Qui ont de l'évitation C'est super violent Regardez un petit peu Les Pokémon Qui ont été les plus joués Alors Deméteros Il met la pression Avec intimidation Mais Farfaduvay Il ne fait rien Face à Minotope Capoeira Il se débrouille pas trop mal Tarpeau aussi Mais Hitran Que dalle Karchakrok Lui ça va Mais Tyrannosif non Terrakium non Togetkif non Colourior non Golenan Sidaox non Il y a beaucoup de Pokémon Sur lesquels Minotope Passent facilement Bien supporté Minotope est très très bon Mon Terrakium évidemment Il était là pour le combo Terrakote La majorité du temps Après on peut s'intéresser Voir quelles sont les attaques Qui ont été souvent jouées Voilà On a Prévention Qui a été jouée en 5ème attaque Parce que oui Terrakium peut jouer le rôle De support Et prévenir Les attaques de priorité C'est quelque chose Qui est à sa disposition On oublie trop souvent Que Terrakium apprend Prévention Voilà Après il y avait Togekif support Togekif par ici Yvan arrière Lame d'air Pour appeler Très important Le Colourior trou noir Dans 97% des cas Quelle horreur Voilà Mais après Avec les attaques On retrouve souvent sur lui Bluff par ici Pique défense Garde large Morphing Prévention Vigilance Le Pokémon de support Par excellence Souvent joué avec Lunatic Ah non Seulement dans 50% des cas Dans les autres 42% des cas Il avait tempo perso Alors est-ce que c'est parce Qu'il était joué Scarf Alors on regarde Objet Mouchoir choix 27% du temps Alors souvent Pourquoi ? Parce que le mouchoir choix Bah ça vous permet D'être plus rapide Avec Colourior Mais c'est pas très intéressant Quand vous êtes mouchoir choix D'avoir un boost de lunatic Enfin un déboost Un déboof D'avoir une baisse en vitesse Vous voyez Quand vous êtes Scarf C'est pas vraiment Ce que vous appréciez Donc souvent Quand vous le jouez Mouchoir choix Bah vous mettez Vous mettez Tempo perso Comme talent Sur Colourior Pour éviter les mauvaises surprises Puis ça vous préserve De ventardises Enfin ça vous donne Le boost d'attaque Sans être confus Donc c'est toujours intéressant Puis voilà Gaulet Sios Qu'on ne présente plus Pareil pour attirer Les attaques Gaulet Pour endormir Voilà J'ai pris plus de temps Aussi pour ce Je me suis dit Comme c'est le dernier Comme c'est la dernière Compétition Wifi Que je ferai avant Lune et Soleil Je prends le temps Pour cette conclusion Voilà On fait un adieu A ce format Tant pis Si cette ultime vidéo Est très longue Voilà Il y a un côté triste En vrai Je suis super triste Autant vous m'avez donné La patate avec les commentaires Autant je suis super triste De dire au revoir Arrube Omega Saphir Alpha Parce que c'était sympa Mais bon Je suis très confiant Dans le fait Que lune et Soleil Vont nous apporter Beaucoup de contenu Donc c'est pas C'est pas un gros problème Après on peut regarder Un petit peu le classement D'autres personnes Voilà Alors bon Ça c'était pour la région France Si on regarde au Japon Tiens au Japon Parce que par exemple A votre avis Au Japon ou aux Etats-Unis C'est par exemple Je ne sais plus Le classement de certaines personnes Nous on a fait 1658 points Mais quelqu'un m'a dit Que celui avec Zoroark Et tout C'était pas un italien Je crois que c'était un italien Je vais regarder Si c'était pas un italien On regarde si c'est un italien Je me souviens plus de son pseudo Ah je suis J'ai pas noté ça On va regarder l'Italie Je sais pas S'il va s'afficher ici Mais il me semble C'était un italien Mais il me semble Qu'il s'était pas classé Super bien en fait Je ne sais plus Si c'était pas Michele Ou quelque chose comme ça Mais en fait Il me semble Celui qui avait justement Joué Zoroark et tout Et je crois que c'est lui Je ne sais plus Je crois qu'il s'est moins bien Classé que moi au final En fait Ce qui n'a aucun sens En fait il y avait un joueur Qui était très bon Mais il s'était moins bien Classé que moi Alors après Evidemment entre les épisodes Moi j'avais progressé Je ne sais plus C'était Michele Il me semble que c'était Michele Enfin bon Mais j'ai regardé En fait il y en a A la fin Ils ont complètement Dégringolé dans le classement Il s'était super bien Et tout Siorimone il était américain Donc on va regarder Pour les Etats-Unis Alors les Etats-Unis d'Amérique Voilà Vous voyez Alors non Siorimone Non lui voilà Siorimone Lui il n'a pas dégringolé Lui il est resté Il s'est très bien classé Septième américain C'est vraiment un super score Si qu'est-ce que je voulais dire Par rapport à ça peut-être Mon équipe On va revenir On va revenir de toute façon Sur les citations de mes pokémons Mais Mon équipe De base Elle était originale Ça certes On ne reviendra pas là-dessus C'est indéniable En dehors de Demeteros Qui faisait partie des pokémons Les plus joués Mais Vraiment moi Mon ressenti après Cette Unis classique C'est que J'ai l'impression Que mon équipe Était vraiment construite Comme je le voulais C'est à dire que Effectivement De tous les matchs Qu'on a joué Je pense que mon équipe Pouvait gagner Chacun des matchs Et Je n'ai pas eu l'impression Qu'il y ait eu Un seul combo Qu'on ait affronté Qui pouvait passer l'équipe Si elle était correctement jouée Je pense que La source majoritaire Des défaites À cette Unis classique C'est Ma méconnaissance De certains combos Voilà C'est Par exemple Justement Si Aurimon Il jouait Ytran éruption Bah j'y ai pas pensé Voilà J'ai complètement zappé Le fait que Moyad Avait giclé d'eau Que Ytran avait éruption Ça m'est complètement Sorti de la tête Pourtant c'est un combo Qui est ultra basique Mais Si j'y avais pensé J'aurais joué le match autrement Et je pense que l'équipe Pouvait Vraiment s'en tirer C'est à dire que Le team building ici Était vraiment fort Mon équipe Était Vraiment forte Et Toutes les défaites Ne sont vraiment Que Que de mon fait Voilà Vraiment Alors mon équipe Bien sûr Vous allez me dire Ouais mais ton équipe Elle est ton fait Et tout Ouais mais voilà Mais je suis probablement Meilleur Pour construire une équipe Que pour la jouer Mais Evidemment Il y a le fait que Les compétitions Wifi Je les joue sans avoir fait le format Auparavant Ça c'est quelque chose Je voulais vous le demander Et tout Avant qu'on arrive sur l'une et soleil Parce que l'une et soleil Je pense qu'il y aura des choses aussi Que je changerai un petit peu Dans les compétitions Wifi Dans la manière de les tourner aussi Je pense que ça passera en 60 fps Mais ça ça on s'en fiche Ouais c'est Oh là là Incroyable Grosse différence Arment Oui mais je veux dire Au niveau format en lui même Je pense qu'il y a des petites choses Qui changeront Donc je voulais vous demander ça Pour ceux qui seront encore là Pour m'écouter Est-ce que Est-ce que ça vous intéresse Si moi je Est-ce que Genre Est-ce que vous voulez que je fasse d'abord des matchs Enfin que je fasse comme là C'est à dire que je fais genre deux épisodes Où Bah j'ai jamais joué le format Et je regarde un petit peu Si mon équipe passe Et j'essaie de prendre le niveau Puis après je fais des matchs de mon côté Où est-ce que vous voulez Que genre en fait Je m'entraîne par exemple Sur Pokémon Shodan Que je teste déjà des choses avec mon équipe Que je vois tous les combos Qui ont été les plus joués Et après Je fais seulement la compétition Wifi Et comme ça Normalement je suis au meilleur de mon niveau Et Et vous voyez que de la gestion C'est C'est pour savoir si en fait Ça vous intéresse de voir un petit peu Mon innocence Par rapport au format La manière dont je m'adapte Ou si vous voulez tout de suite voir Ah ouais là t'es fort Ah ouais là les combos Ah ouais là ça va T'as la lecture du jeu Là tu vois Il te râne machin Ouais ça c'est sûr Tu l'as vu sur Shodan Tu vas pas te tromper Ah ouais ouais là les gens Là je reconnais le combo Ça va se passer comme ça et tout Voilà C'est juste pour savoir Ou si vous avez envie Voilà que ça reste innocent Que Bah que si je dois me faire bourrer Parce que je suis incapable De reconnaître un combo Au moment où il y a Où il y a l'ultime preview Et bah qu'il en soit ainsi Voilà Et Parce que moi je trouve ça rigolo Au final Je me fais bien saler Mais je trouve ça rigolo Voilà Qu'est-ce que je voulais dire Oui si après Bon évidemment J'ai re-regardé des matchs Par exemple C'est vrai que le match Contre Siorimon Je pense que j'aurais pu gagner le match Si j'avais joué correctement Et en même temps C'est vrai que son équipe Elle était superbe Il est pas arrivé septième Pour rien Par exemple Kekléon Vous voyez Kekléon Le fait qu'il est ruse Ça c'est génial Vous voyez Parce que ruse Ça passe garde large Donc même si j'utilisais correctement Garde large sur mon équipe Bah de toute façon Lui il aurait pu bourrer Ses attaques comme il fallait Donc il aurait fallu Qu'en fait je provoque La distorsion Ou que je Enfin Ou que je profite moi-même De la distorsion Avec un autre lead Donc Dans une autre configuration J'aurais pu gagner Mais de base C'était un joueur Qui était très très fort Voilà Après donc je disais Le joueur japonais Seafood Alors c'était Seafood Qui jouait la team Trop noire Alors Seafood Pourquoi il n'y a pas Le Japon 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 J Japon Japon Pourquoi je vois pas Le Japon Je suis déjà sur Japon Non j'étais sur Etats-Unis d'Amérique Choisir une région France Japon Japon Ah si Japon Mais non mais Mongolito Le Japon Bah par exemple Seafood Seafood Il est arrivé avec 1659 points de rang Je crois Donc il est arrivé super long Vous voyez il y a une justice En fait C'est à dire même s'il jouait Une team trop noire Avec Avec le trop noir Que j'ai renvoyé Où j'avais mis deux pokémons Non mais ça c'est honteux Même s'il jouait lunatique Et tout Il y en a qui ont dit Oui franchement C'est franchement dégueulasse De jouer ça De jouer des équipes Qui se jouent que sur le axe Non mais regardez On est passé pas loin de la victoire J'aurais pu gagner Si j'avais fait tonnerre Sur le bon pokémon Au moment déterminant Et puis ça fait partie Des strates aussi De jouer De jouer lunatique C'est justement ça On peut se permettre De jouer des trucs comme ça En compétition wifi C'est fun Voilà Et puis dites vous Qu'il y a une forte probabilité Que ça ne marche pas aussi Alors est-ce qu'il est pas là Voilà il est là Seafood Il est là Seafood 1659 points de rang Et nous on a fait 1658 C'est ce que je vous disais Il y a une justice Au final on est arrivé au même niveau Voilà Puis lui en plus Il a sans doute Joué plus de match Enfin voilà Bon après Qu'est-ce que je voulais vous montrer Bon ça c'était les taux d'utilisation Des pokémons les plus courants Evidemment on peut revenir Un petit peu sur mes pokémons Je voulais vous montrer Surtout Mamambo Mamambo Parce que Mamambo Est un pokémon Que moi je trouve très fort Et Mamambo Il a pas été joué Tant que ça En fait si vous intéressez Un petit peu Au pourcentage d'utilisation Vous remarquerez Qu'en fait Ça avance en 7,7% Ouais ça se voit bien Avec les natures Vous voyez en fait On avance de 7,7% En 7,7% En gros typiquement Il n'y a eu que 13 Mamambo Qui ont été joués Parmi tous les joueurs master C'est à dire sur plus de 15 000 joueurs Il n'y a eu que 13 Mamambo Je suis assez étonné Vraiment je trouve que Mamambo C'est un pokémon Qui est taillé pour le trio Il a un bon type Le type O C'est un bon type en duo Bizarre Bizarre qu'il ait été joué Si peu de fois Après vous voyez Il a été souvent joué Avec garde large Vibra soin Évidemment Très bon Très bon move Détrempage C'est très bon Détrempage On l'a vu sur le Lumineon Qu'on avait affronté C'est très très bien Mais voilà Miroir Magic Enfin reflet Magic Pas miroir Magic Reflet Magic Ça n'a été quasiment jamais joué Voilà Ça fait partie des autres capacités Et regardez Mamambo a été si peu joué Qu'en fait Quand on regarde le top 10 Des pokémons Qui ont été le plus souvent inscrits Dans la boîte combat On y retrouve mon équipe On y retrouve Demeteros On y retrouve Votutrice On y retrouve au Massacre On y retrouve Siderela Donc je trouvais ça Je trouvais ça Un petit peu sympathique Après Qu'est-ce qu'on a joué On a joué évidemment Bah on a joué au Massacre Alors ce que je vais faire C'est que C'est plus simple En fait si je vais sur Mamambo L'avantage c'est que J'ai juste à cliquer là Pour avoir les informations Votutrice n'a pas été joué souvent aussi Mais Voilà Quand même Pas mal de fois En fait ça va de 3,7% En 3,7% Donc typiquement Il y a eu une petite Allez une petite trentaine De Votutrice Qui ont été utilisées Donc c'est pas énorme non plus Mais Mais ça reste ça Alors souvent Il a été joué avec Atterrissage Trêcherie Voilà Sabotage Toxic On retrouve les Pokémon Alors Siderella Ça c'est intéressant Parce que justement J'ai mis du temps à remarquer Que les gens Buguaient sur Siderella Quand on les affrontait Genre vous savez Ils switchaient pas Ils switchaient pas Et je comprenais pas Pourquoi Enfin Il a fallu du temps Avant que je me dise Ah mais c'est pas Ce qu'il croit Qu'il a Marcombre Et en fait A raison Parce que je vous laisse Regarder un petit peu Le nombre de fois Que Marcombre a été joué Sur Siderella Dans 93% des cas Siderella Était joué Avec Marcombre Et dans seulement 4% des cas Il était joué Avec battant Donc tu m'étonnes Les gens Ils switchaient pas Parce que de base Ils se disaient Non non mais il est à Marcombre Laisse tomber Je peux pas switcher Et tout Donc très original D'avoir joué battant ici Pourtant je pense que Marcombre était pas Essentiel en format trio Vous voyez En format duo Il y a vraiment moyen De piéger des Pokémon Et de faire des trucs forts En trio Je trouve ça Un peu moins intéressant Parce que Il y a 6 Pokémon Quels que soient Les Pokémon qu'on piège Derrière Il peut rester quelque chose De très très fort Alors qu'en duo Ça va beaucoup plus vite Si vous faites Marcombre Vraiment vous pouvez Vraiment piéger Votre adversaire Vous le mettez dans le mal Après il faut voir Bien sûr Il y a toujours moyen Alors est-ce qu'il y avait Des teams Requiem Pendant Marcombre Bon on voit C'est pas le but Requiem Je sais pas J'étais pas fan De Marcombre Sur Siderella de base Sur un méga ectoplasma Oui mais bon Voilà Mais il n'y avait pas De méga ectoplasma Dans le format Donc Voilà Après au massacre Bon pas grand chose A présenter là dessus Je pense qu'au massacre Au massacre A été pas mal utilisé Je crois J'avais regardé ses stats Au massacre Au massacre Au massacre Au massacre Ça fait beaucoup de massacres Ça fait beaucoup de massacres Oui vous voyez Il y a eu pas mal de massacres Puisque 1,5% Ça va C'est un Pokémon Qui a été pas mal joué Souvent Il avait Il avait les attaques Qu'on retrouve Giga sensu Giga sensu Giga sensu Giga sensu Giga sensu était pas mal Sur massacres Pas mal présent Bon Je suis pas fan Moi de giga sensu Sur massacres Je trouvais que puissance cachée glace C'était bien meilleur Avec la présence de Demeteros Mais pourquoi pas Pourquoi pas Après en objet Il était très souvent joué Veste de combat Donc là dessus Rien de très surprenant Mais regardez Où est-ce que vous voyez Que le giga sensu C'est utile ici Enfin sérieusement Tonnerre Ça fait plus de mal A Tarpo Dans la majorité des cas Je sais pas Peut-être Terracium Mais Je sais pas Vraiment Je suis pas fan De giga sensu Je trouve que puissance cachée glace C'était très très bon Lance flamme Ouais non 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 A la rigueur Je sais pas PC sol A la rigueur Pour E-Tran Mais Giga sensu Je suis pas fan Après c'est sûr Ça lui permet de se soigner Et puis nous On avait vibration aussi Donc c'est vrai Qu'on se posait pas trop de questions D'avoir un de nos massacres Qui devait tenir sur le terrain Un petit moment Enfin voilà Là j'ai beaucoup parlé du format Je pense qu'on va aller récupérer Le Daro Macho Juste avant Juste avant Juste avant Un petit bref Sur la catégorie junior La catégorie junior On a 1351 participants seulement Généralement De toute façon Les juniors Vous êtes moins nombreux Ça se voit même en compétition live officielle Quand il y a du VGC Il y a très peu de joueurs juniors Mais vous avez quand même Metté 1350 Donc c'est pas beaucoup Mais au final C'est quand même beaucoup C'est à dire C'est pas rien 1350 personnes Et sinon typiquement Les Pokémon qui ont été joués C'est la même chose Il y a juste Fulguris Motisma et Tréoxyde Qui arrive en top 12 Mais typiquement Ça a été exactement la même chose Qui a été joué Peut-être pas de la même manière Après je voulais juste montrer Le classement français Pourquoi ? Parce qu'on a Emre Qui est un viewer Et qui m'a laissé un commentaire Qui m'a dit Oui Je voulais vraiment que tu parles de moi Enfin il ne m'a pas dit comme ça Mais en tout cas moi j'ai voulu parler de lui Je suis arrivé premier français Avec 1744 points de rang Et effectivement il a explosé tout le monde Vous voyez il s'est super bien classé Et il me disait Et j'ai carré la game avec mon Baby Manta Alors si on regarde les informations Si on clique sur son pseudo En fait ces informations sont non publiques Mais grâce à l'information qu'il nous a donné Comme quoi il avait joué Est-ce que ça va charger ? Oui Mais grâce à l'information qu'il nous a donné Comme quoi il avait Baby Manta Et le fait que Baby Manta N'a été joué qu'une seule fois De tout le format Baby Manta est un excellent support Si vous intéressez Dans un coup de main On revenait sur Baby Manta Baby Manta est un excellent support Notamment au VGC de 2016 Parce qu'il ne craint rien de Kyogre Il ne craint pas grand chose de Primo Groudon Il a l'accès à Buenoir Pour enlever les stats et tout Pour enlever les boosts de Xerneas Bref Mais de base c'est un bon support Je trouve que Mamambo est meilleur que Baby Manta Par exemple à l'unis classique Mais vous voyez par exemple Baby Manta avec sa garde large Comme Mamambo Vend arrière Alors Mamambo je ne crois pas Coup de main Ça Mamambo peut le faire aussi Et Vend glace Mamambo peut le faire également Mais voilà Evidemment il n'a pas le talent Cœur soin de Mamambo Lui le talent c'est Absorbo Mais c'est très fort C'est très très fort Baby Manta Et donc grâce à cette information Et bien même si les informations De M sont non publiques Vous voyez on peut connaître L'équipe du joueur Donc il y a moyen en fait Par petits indices De retrouver des informations Qui sont normalement cachées Vous voyez bon bah Une grosse équipe Le premier des juniors Il jouait Demeteros Fulguris Boreas Voilà les trois Jeans Il n'a pas le temps Terachium Nostanfer Très très belle équipe S'il en est Voilà Donc oui on va les récupérer Daru Macho C'est tout simple Ils m'ont prévenu Par un message personnel J'ai juste à cliquer ici Je récupère mon code Et tout Bon bah voilà Je crois avoir à peu près Tout dit sur cette conclusion Elle est longue Elle est longue Mais je vous avais dit Que je prendrais le temps pour ça Et que je n'avais pas du tout Envie de me casser la tête A vouloir faire ça court On dit au revoir à Rosa quand même Donc autant faire le plus long possible Pour la fin J'aime retarder les au revoir Si vous voyez ce que je veux dire Voilà Bon j'obtiens mon code Je récupère ça dans le jeu Je vous retrouve tout de suite A l'intérieur du jeu On va pas perdre plus de temps Je vous dis Voilà In game Je claque des doigts Et je me téléporte Attention 1 2 3 Vous voyez Le code est rentré J'ai juste à appuyer sur ok Et voilà Alors bon Le Darumacho de N Apparemment il a pas grand chose De différent Enfin de très surprenant C'est à dire que Vous savez Je sais pas Je crois pas avoir beaucoup parlé du cadeau Au début de la compétition Donc je reviens un petit peu dessus Voilà le cadeau Merci d'avoir participé à la compétition Internet Unis classique Pour vous remercier Voici le Darumacho de N Un célèbre dresseur d'unis Mais en fait Dans Pokémon Noir 2 et Blanche 2 Vous pouviez récupérer le Darumaka Et le Darumacho de N Via un système un petit peu particulier Et ces deux Pokémon Avaient tous les deux Tous leurs IV A 30 Même pas au maximum Pas à 31 Mais à 30 Voilà Et apparemment Des retours que j'ai eu De ce Darumacho C'est exactement le même Que celui qu'on obtient Dans Noir 2 et Blanche 2 Donc dresseur d'origine N Avec l'idée dresseur 0002 Et 30 IV partout Alors on va vérifier ça tout de suite Évidemment Je me téléporte de la même manière Au centre Pokémon Pour récupérer Le Darumacho Eh oui Je suis déjà à l'atoll de combat Eh oui Tu peux pas test mon gars Moi je me téléporte comme ça Moi je suis comme ça J'ai vraiment un super pouvoir Alors on va récupérer Le fameux Darumacho Alors petite sauvegarde Avant de le prendre quand même Et on va vérifier qu'il a Effectivement Tous ses IV à 30 Et que la rumeur était donc vraie Bonsoir Vous devez être vraiment Oui C'est moi Je reçois mon Pokémon Moi ça y est maintenant Mais on Mes cadeaux mystères J'ai plus rien Mon album est complet Enfin j'ai les 24 cartes de plaine Ça y est je peux plus prendre d'event C'est fini Darumacho c'est le dernier Heureusement que c'est la dernière compétition Wifi en soi Potentiel exceptionnel Plus grand atout dans les PV Attaque Défense Attaque spéciale Défense spéciale Vitesse Il a un niveau général fantastique Donc c'est bien ça Il a Tous ses IV identiques Et à 30 Alors après je ne sais pas Si la nature est variable Je vais juste regarder un petit peu Les caractéristiques du Darumacho Ouais c'est ça C'est exactement le même Exactement le même Il a son talent caché par contre Il a son talent caché Ce qui lui permet de changer de forme Si jamais il perd plus de 50% De ses points de vie Nature calme C'est une très bonne nature pour lui Je pense que c'est effectivement Décidé à l'avance Il a numéro Pokédex 555 Darumacho En fait il est stylé Il est pas mal C'est pas mal Franchement tous les IV à 30 Franchement c'est très jouable Il est sympa Il est sympa Contrairement aux autres events Alors c'est vrai que c'est pas un peu un Pokémon unique Puisqu'on l'avait déjà eu dans Noir de Blanche 2 Mais il a le symbole Kalosborn Donc il est jouable Dans des compétitions VGC Par exemple Je ne sais pas qui le jouerait Mais il est jouable en compétition VGC Et c'est au moins le fait d'avoir quasiment déjà ses IV tous parfaits Même s'ils ne sont pas parfaits Mais ils sont quasiment tous parfaits Ça en fait un Pokémon de qualité Enfin bon Voilà nous en tout cas c'est ici qu'on va se quitter Je vais arrêter de m'excuser Parce que si je dis que je suis désolé tout le temps Au bout d'un moment Vous allez dire Mais arrête de t'excuser On est là On regarde T'inquiète pas Tu peux parler des heures Il n'y a pas de soucis Donc je ne vais pas m'excuser Mais oui Voilà Bon bah on va dire au revoir A Rubio Megas A Fire Alpha ici Pour ce qui est des compétitions Wifi du moins Parce que après Bah évidemment Moi je continue De faire les lives coup de main Coup de main Oui Non coup de main Plus trop Coup de main Ça reprendra surtout avec la saison 2017 de VGC Mais appuie sur le balignon Évidemment dans appuie sur le balignon Bah pour l'instant On fait toujours des chasses Un peu sur XY Donc on ne dit pas vraiment au revoir A la 6ème génération Mais pour ce qui est des compétitions Wifi Voilà On se retrouvera sur lune et soleil Donc je ne sais pas Encore quelle forme Prendront les compétitions Wifi Il faut voir ce que lune et soleil Nous proposera réellement En termes de Bah de De Pokémon Global Link En termes de compétition Sur Pokémon Global Link De jeux en ligne en fait Voilà C'est ça que j'aurais dû proposer Comme expression Après pour ce qui est de lune et soleil En soi Sur la chaîne Mettre Armand en live Je vais vous proposer Un let's play Ça c'est sûr C'est à dire que je vais Dès que j'ai les jeux Dès que les jeux sortent Et tout Dès que j'ai les jeux Ça ce sera la guerre Ça ce sera la guerre Entre les vidéastes Vous imaginez même pas A quel point c'est la guerre Ça c'est des trucs Vaut mieux même pas savoir Ça s'entretue Dans le milieu et tout Pour avoir les jeux en premier Proposer les choses Mais nous on prendra Enfin j'essaierai d'avoir les jeux Le plus tôt possible Bien sûr Mais on prendra notre temps Pour ceux qui seront intéressés Ou quoi que ce soit Vous pourrez suivre l'aventure Avec moi Il y aura une compétition De VGC à Londres Il y aura un continental A Londres en format lune et soleil Dès début décembre Donc moi je ne perdrai pas de temps A faire les jeux Donc l'avantage C'est que vous direz L'aventure elle ira très très vite Je ne sais pas encore Si je ferai une aventure en live Et une aventure YouTube Ou si je ferai l'aventure en live Que je la mettrai sur YouTube Mais il y aura une aventure Ça c'est sûr Voilà En tout cas Voilà C'est ici que c'est fini Les compétitions Wifi Pour Obi Omega Saphir Alpha Je vous remercie vraiment Pour tout le support Que vous m'apportez Je tenais juste Si je ne sais pas Si Vu que vous appréciez mon travail Je ne sais pas Si jamais c'est un truc Je ne vous demande pas souvent Mais si jamais vous avez envie De partager Le fait que vous avez apprécié Les compétitions Wifi De le partager à quelqu'un d'autre Et de leur conseiller Les compétitions Wifi Les vidéos En disant Ah ouais Franchement Bah écoute Si tu veux voir un truc Différent d'habitude Un peu pédagogue Et en même temps Avec du sel Je ne sais pas Vous le présentez Comme vous le sentez En fonction des qualités Que vous leur avez trouvées Mais voilà Je ne vous le demande pas souvent Mais si vous avez envie De partager Les compétitions Wifi Autour de vous Bah sachez Que ça me ferait vraiment plaisir Voilà Et puis Sinon On se retrouvera Au détour d'un live Ou aux compétitions Wifi D'une seule live C'est long C'est long Je sais comment revoir Mais j'ai pas envie De dire au revoir C'est chaud là Je sais pas C'est la fin Enfin lune et soleil Ce sera super bien C'est sûr Mais c'est une page Qui se tourne Quand même Enfin voilà Bon allez Je vous fais des bisous Je vous remercie D'avoir suivi Cette ultime compétition Wifi Sur Pokémon Rubier Omega Saphir Alpha Je vous souhaite Le meilleur Et pas que Jusqu'à la prochaine En général Je vous souhaite le meilleur Voilà C'était Maître Armand Et puis Au revoir 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 Ce n'est qu'un autre Au revoir Au revoir